salut à tous c'était kf pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec la belgique rixiste alors on va continuer de finir d'envahir la norvège ça nous évitera de continuer à voir ce front prendre du retard à la cité peut être pas trop on va lancer le temps on l'a fait bouger c'est bien alors j'ai eu une j'ai reçu quelques commentaires il y a pas longtemps comme quoi lui nous disons qu'il faudrait envahir l'angleterre je suis tout à fait d'accord mais le problème c'est que une fois encore je n'ai pas la domination navale et je n'aurai jamais la domination aérienne donc moi je veux bien envahir mais il va falloir attendre un petit peu d'avoir suffisamment de sous-marins suffisamment de force navale pour réussir ce coup de force quand même parce que c'est pas c'est pas rien c'est pas rien donc alors c'est les bons ou cela à d'accord alors alors là on est à 77% j'aimerais bien savoir pourquoi d'accord ok l'italie a déclaré la guerre à la grèce vous voyez je suis pas spécialement pour ça va créer un front de plus quoi encore une fois après c'est peut permettre à l'italie de gagner un petit peu bon voilà alors là si ça bug pas trop tchac voilà 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 il va me déclencher ça le plus rapidement possible normalement je devrais le faire assez rapidement parce qu'on a on a pas grand monde en face on dirait plus grande puissance ceux-là ceux-là euh bah ils vont tout simplement ils vont nous venir nous prendre ici tac tac et ils vont nous faire le petit ordre voilà ils vont tous se l'appliquer comme ça voilà parfait on va relancer le temps bon là ça devrait faire plus que ça devrait durer très longtemps euh du coup oui ça posait un autre problème parce que du coup on m'avait dit aussi que du coup tu t'occupais pas assez de l'aérien tout ça enfin je dis ça parce que j'ai reçu un commentaire il y a pas longtemps très peu les d'ailleurs et euh donc je réexplique encore une fois pour ceux qui qui euh qui viennent de commencer la vidéo et qui n'ont peut-être pas regardé les premiers épisodes parce que bon voilà il y a déjà cet épisode euh je fais ça tout simplement parce que les anglais vont nous dominer enfin je veux dire euh par exemple prenons un exemple si jamais les allemands voulaient faire euh le blitz bon ou un équivalent du blitz pour préparer une invasion euh chose que l'IA pourrait faire plus ou moins donc euh bah ça ferait tout simplement éclater je veux dire on les allemands peuvent réussir à contrer les les allemands enfin les anglais défensivement mais lancer une offensive aérienne pour les allemands c'est pfff c'est quasiment impossible quoi bah d'ailleurs là on est un peu en perte de vitesse je sais pas pourquoi d'ailleurs alors pourquoi est-ce qu'on vient de perdre d'un coup 3 usines subitement 3 usines je comprends pas trop le pourquoi est-ce qu'on a perdu 3 usines est-ce qu'on a perdu des troupes ici non alors d'ailleurs là on va peut-être pouvoir lancer l'offensive ici non toujours pas est-ce qu'on a perdu des des territoires ici non alors il y a autre chose alors il y a plusieurs petites choses alors ça hop je leur avais dit du coup il au quotidien de pendant ça effectivement et ça ça on va l'enlever je pars qu'on va faire parce que du coup j'aimerais bien avoir un peu la milifice aussi et pouvoir pour envoyer des troupe d'oreillard pour les envoyer par ici et les vayes est passé par la manche donc j'aimerais bien que les italiens me donne pas cette petite place là il y a une base la brick 1 rapidement dessus elleieste онец il est parfaitement Ça me plairait beaucoup, j'ai envie de dire. Zara. Alors, est-ce qu'il va bien me la passer ? Ah, ils veulent pas. Ou alors ça, peut-être. La Delmas, c'est au pire. Ça me gêne pas non plus. Alors, c'est le temps. Alors, ils ont refusé. Franchement, ça me... Ouais. Alors, attendez, il y a une autre chose. On va tenter la Provence. Ou à la Provence. Parce que ça serait... Voilà, quoi. Demandez la Provence. Voilà. Alors, on va faire quelque chose. Ceux-là, j'aimerais bien aussi qu'ils me défendent ça. Voilà. On va la mettre. Carnison. Port, on va dire. Parce que ce sera principalement utile pour les ports. Alors, je fais ça tout simplement. C'est pour avoir une petite base navale, en fait, à disposition. Et aussi... Bon, les usines, ça, je m'en fiche un petit peu. Mais ce qui m'intéresse, c'est juste le fait de pouvoir faire passer mes troupes par là. Et éviter aux Marines, par exemple, de passer dans la Manche. Ce qui serait un suicide. Puisque les Anglais, ils ont une domination totale, quoi. Enfin, je veux dire... Même pas la peine d'espérer. Voilà. Là, on va finir d'écraser. Ceux-là, je vais leur lancer directement le plan. Ça ne sert à rien d'attendre dans 10 000 ans. Tac, tac, tac. Donc, on est plutôt prêt pour l'invasion de la Suède. On ira placer notre troupe un peu après. Voilà. Donc, on va placer notre troupe comme ça. Après, la Suède, ce qu'on en fera, c'est qu'on en fera certainement plutôt un état fantoche. On passera des frontières à la... Je pense qu'on passera peut-être des frontières à la Finlande. Je ne sais pas si on pourra. D'accord. On verra bien. Et toujours dans le même principe. Est-ce que j'ai des troupes de police qui sont en train de se faire ? Non. Il me faudra quelques divisions coloniales. Donc, je vais en mettre 5. Ce sera suffisant. Et pareil, ce sera dans le même principe. Les envoyer, surveiller la frontière... La frontière norvégienne. Bon, je vais en mettre moins des troupes. Je ne vais pas en mettre plein. Parce que... Pas autant que sur le mur à l'Atlantique. Enfin, l'équivalent du mur à l'Atlantique. Comme ça, ça nous invitera d'avoir des problèmes. Alors là, ce qu'on pourrait tenter, ce serait un débarque comme en aval sur... En Grèce. Pourquoi pas ? Encore une fois, ça va être très dangereux. Puisqu'il va falloir venir, passer par là. On verra ça juste après. Ce sont toujours les Allemands qui imposent le rythme offensif sur la frontière avec les Russes. Donc, c'est parfait. Alors, toi, au lieu de bouger, tu vas faire ça, tout simplement. Toi, tu vas faire ça. Voilà. Alors, ceux-là... Ils vont nous... Voilà, comme ça. Un plan assez simple. Relativement simple, effectivement. Est-ce qu'il y a un D3, là ? Oui, il y a un D3, apparemment. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'il y a des troupes, là, qui sont chargées de... Ok. Tch-tch-tch-tch. Une fois qu'ils m'ont repris ça... Voilà. Parfait. Lui, je vais l'envoyer là-bas. Voilà. Donc, ceux-là, ils vont nous envoyer et on va les faire aller jusque là. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Dès qu'ils seront prêts, ils vont nous lancer les fossiles. Et là, on va juste finir de prendre ces quelques bouts de territoire qui nous échappent et qui font que la Norvège... Normalement, la Norvège est capitulée. Si je ne me trompe pas... Enfin, on ne le verra pas ici, mais... Si je regarde ici, normalement, la Norvège devrait être capoute. C'est bon. Alors, Etats-Unis, Philippines, c'est pour l'instant intouchable. Grèce, c'est dans le viseur. Irlande et... Irlande et... Royaume-Uni, c'est la prochaine cible. L'Afrique du Sud aussi. L'Afrique du Sud, ça va être une cible très importante. Après, l'Australie, pour l'instant, on ne peut rien y faire. Après, je ne dis pas qu'on va s'en occuper. On va aider les Japonais. Est-ce qu'on est en position ? On est là. On est prêt. Et alors, là, il me dit que c'est impossible. Mais oui, mais... T'es en place ? Moi, je ne vois pas pourquoi c'est impossible. Il y a juste des Américains qui sont là, mais... Sinon, c'est possible. Tu vas me lancer le plan, tu vois, putain. Tu vois, ça passe. Tout de suite. Alors, je ne comprends pas le truc de... Non, il faut arrêter, quoi. Il va t'aquer en masse. Développement des sous-marins, c'est bien. C'est bien. Ça me donne aussi un bonus, je crois. Si je me rappelle bien ce que j'ai vu hier. Alors, développement des sous-marins, effectivement, ça me donne quoi ? D'accord, parfait. Le destroyer, c'est moins important. Pour l'instant, on va laisser comme ça. C'est moins important. Là, du coup, résistance à l'occupation. Île-de-France. Il est juste en Île-de-France. Ah, mais oui, mais... Voilà. Il faut attaquer en masse, quand je... Voilà, il faut vraiment l'attaquer en masse, ça ne sert à rien de... Là, ça ne se passe plus, quoi. On a quand même une division blindée, hein. Est-ce qu'il y a des ressources de ce côté-là ? Parce que ça pourrait être intéressant aussi. Il y a un peu de tungstène, du tungstène, du... Le chrome, ça va être utile. Beaucoup de chrome, ouais, bon, ça peut être un plus, hein. Quand on fera notre chasseur de charles modernes, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas très utile. Vraiment, ce qui va être intéressant, là, c'est juste d'aller ensuite finir la fric du sud, là. Parce que c'est un point résistant qui me fâche un peu. Donc, une fois qu'on aura éliminé ceux-là, ce sera bon. Alors, là, parfait. Voilà, normalement, ici, quand on aura contrôlé tout ça, on aura un peu de tungstène en plus. Très bien, ça sera très efficace, ça sera très bien. Pétrole et tungstène. D'accord. Alors, j'aimerais bien voir... Pourquoi est-ce qu'ici, on est réduit à ce point-là ? La résistance qui nous détruit tout ça, là ? Non, ça nous a détruit un port. On a trois usines, ouais, militaires, ici, quoi, mais... Bon, ça, ça, ça va me m'énerver, franchement. Je vais en construire deux de plus. Mais ce qu'on va faire, du coup, hein, c'est qu'on va... Alors, je n'aime pas trop faire ça, mais... On va rationaliser un petit peu. Je vais prendre une, deux, trois, quatre et cinq. Je vais les mettre dans un nouveau commandement. Je vais leur changer de couleur aussi, je vais leur mettre le même. Je vais mettre pareil, hein, tout simplement. Et eux, ils vont juste me défendre, du coup, l'île-de-France, voilà. Et du coup, l'autre, on va leur enlever ça, pareil. Alors, tac. Voilà, normalement, ce sera bon. Ce sera plus efficace, je pense, j'espère. Voilà, normalement, on n'a plus de résistance. C'est parfait. Alors, attends, c'est en train de bouger aussi. Non, c'est bon. Normalement, ça devrait être beau. Normalement, il n'y aura plus de résistance. Bon, c'est vraiment ce que j'espère, parce que... Ça m'énerve un peu, ça. Cette petite situation-là. Alors, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ok, non, c'est des sous-marins, c'est bon. Il en faudra combien de jours à cela ? 15 jours. Mais il ne peut pas prendre les trains. Alors, on va le dire, tout simplement, le changer d'ordre. Moi, je n'aimerais rien qu'ils prennent le train, tout simplement. Ça lui est très de... Bref. Et ceux-là, on va leur donner l'ordre. Hop, parfait. Go. Hop, on va hier ça, là. Alors, la Suède. Normalement. J'aimerais juste voir combien la troupe elle a. 16 troupes. C'est bon. C'est quoi, ça ? On va justifier un début de guerre. Conquérir. Je ne sais pas, ça. Voilà. Parfait. Est-ce que les barrières sont toujours en proie ? Non, c'est bon. On a filmé. On a fini la résistance. On est face à deux divisions blindées, quoi, je crois. Je n'en reviens pas. Ah, il y en a une qui est, ouais, qui est costaud, hein. Celle-là, là. Bah, celle-là, elle se met du temps quand même à bouger, là. Celle-là, elle se met du temps quand même à bouger, là, se met... Voilà. Parfait. Alors, on va juste... Je vais juste qu'on finit ça. Normalement, là, c'est bon. Ah, ici, il reste une petite troupe qu'on va éliminer assez rapidement. Normalement, là, je n'ai plus besoin de Tuxten. Non, c'est pour ça, c'est du pétrole. Donc, du coup, le Tuxen va pouvoir réduire nos importations. Voilà, c'est déjà ça. Et on va pouvoir réimporter un peu de pétrole, du coup. Non, peut-être pas à eux, ni à eux. La Roumanie, ouais, la Roumanie, non. Voilà. Ah, ça, c'est parfait, là. Contrôle bien la Norvège. Alors, les Suédois se remettent à la frontière, quand même. C'est pour ça qu'on va... On leur déclarera directement la guerre. Allez, toi, tu te dépêches, s'il te plaît. Voilà. D'accord, on s'en fiche. C'est pas trop grave. Du coup... Tac, tac. Et celle-là, également. Ceux-là, on va leur faire une petite invasion. En fait, c'est juste pour aller sur le port de... Voilà. Ils auront pour mission d'aller sur le port, en fait, et de prendre ce petit point stratégique. Là, ils risquent de nous couper en... Enfin, de nous couper nos ravitaillements. Mais si on est suffisamment rapide, normalement, avec nos marines, on prend ce port-là, qui vaut quand même 10 points. Ce port-là, qui vaut 5 points. Ensuite, on peut aller rapidement sur ce point-là, sur ce point-là, qui vaut 1 point. Après, avec nos blindés, tout ça, on peut aller rapidement sur Stockholm, et sur la petite ville ici, qui s'appelle... Qu'est-ce qu'il s'appelle comment ? Nord Copping. Alors, je pense mal, certainement, parce que, bon, je ne suis pas spécialiste. Tac. Voilà, donc, normalement, on peut balayer assez rapidement la résistance. Voilà. Voilà, alors, celui-là, il nous appelle. Je suis déjà dedans, hein. Mais bon, on va dire OK. Gabon. Alors, maintenant, il y a des résistances là-bas, quoi. Ils devraient être contents, les Africains, je les ai libérés de la domination française. Bon, c'est vrai que je les remets sous ma domination. Voilà. Tout de suite, quand on attaque en masse, ça passe un peu mieux. Il faut les isoler, petit et petit. Il n'y a pas trop de problème. Par contre, j'aimerais bien que les Italiens viennent nous aider un petit peu. Ça serait un peu plus sympathique de leur part. Bon, la Suède, c'est quand est-ce qu'on peut l'attaquer ? 7 août. Pourtant, parfait. Bah, d'ici là, le problème, c'est qu'ils peuvent nous... Ils peuvent... Ah oui. Ah ouais, quand même. Alors, ce qu'on va faire... C'est qu'on a pas mal... Alors, non, celle-là, ça ne m'intéresse pas. C'est celle-là qui m'intéresse. C'est pas grave. Tu vas venir... Tu vas venir ici, hein. Du coup, ça va être une guerre un peu plus... Tac, 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 tac. Tac, est-ce que ceux-là, elles sont prêtes ? Alors, celle-là... Il va falloir vraiment parier sur le fait qu'on va être très rapide. Ça va être une guerre intéressante. Ça va avoir une belle image. C'est là qu'on va voir si on va bien réussir notre blitzkrieg ou est-ce que ça va rater. C'est peut-être une... Ça va être vraiment le... Ah, puis, il y a un moment quand même du texte est bon. Ça va être là qu'on va voir si on va bien mener cette guerre ou pas. J'ai rien à savoir. 15, 15, 15, 2. Bon, celle-là, elle est bien au fini. Donc, ça va réaugmenter un petit peu. Là, on va en remettre. Là, on a toujours un peu de manque. Là, on a combien d'artillerie anti-aérée ? On en a 3 700. Donc, du coup, ce qu'on va faire... Toutes celles-là, là, on va leur rajouter un petit canon-tier arrière. Voilà. Normalement, en termes de... On va baisser un peu 2 600, mais ça va. Ça va, ça va. Comme ça, ce que je vais faire avec cette petite armée, là, qui est en train de venir, en fait, c'est que je vais juste leur faire attaquer. Bon, je vais leur mettre un ordre assez ambitieux, tout de même. Mais le but, ça va juste être d'attaquer pour fixer ces unités, en fait, qui vont, du coup, défendre, mais dans le vide, tout simplement. Parce que, comme on va le voir, la véritable attaque va se passer ici. Et là, il n'y a pas grand-chose, quoi. Qui plus est, on va prendre des ports, d'ailleurs. On va essayer d'aller très rapidement avec nos marines, là. On va même pouvoir se permettre, je pense, de déployer ceux-là. Tac. Je vais... Alors, j'aurais peut-être pas dû, c'est pas grave. Alors, ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont là. Voilà. Alors, ici, on va leur mettre un nœud. Tac, tac, tac. Une nouvelle couleur, encore une fois. Le jaune, personne n'est là. D'accord. Est-ce qu'ils ont les transports ? C'est bon, ils ont les transports. Ma marine. Normalement, c'est celle-là. Alors là, il va me changer. Il va me rajouter, du coup, ça. Non. Trompé, trompé. Punaise. C'est un clic droit qu'il faut faire. Voilà. Ça, c'est la police. Ça, est-ce que... Infanterie de montagne, parfait. Parfait, parfait. Nouveau commandant, 35. Allez. C'est une petite folie. Oh la vache. Je pense qu'ils n'avaient pas trouvé de nom. Alors, on est en 42, toujours. Bon, c'est pas trop grave. On va continuer, du coup. À moins que cela, on ait un peu... 219 jours. On est un petit peu trop en avance. On va continuer là-dessus. Alors, non, mais... Attendez, attendez, attendez. Non. La priorité va quand même au sous-marin. Faut qu'on voit si on est toujours dans la course ou pas. Là, on... Ah bah, allez. On va avancer, hein. Tout de suite. Hop. Donc là, elles vont se placer. Elles vont se mettre en place. Tac, tac, tac. Ce qui est bien, c'est que du coup, notre... Là, celle-là, lui, il lui faut encore... Enfin, il est encore 15 jours. Un peu moins de 15 jours. Donc, c'est parfait. Parce que du coup, ça nous laisse le temps de préparer l'invasion comme il nous faut. Alors là, j'aimerais bien que ma police militaire se dépêche. Je sais pas ce qu'elle fait. À mon avis, elle était déjà en train de partir pour la... Ah oui, d'accord. On les voit qui remontent là. Pour Singapour. Mais finalement, ça sera pas utile. Alors, le rage, là. Ça se passe comment ? Bah, moyen. Ah oui, d'accord. Ils se sont fait isolés, là. Problème, c'est que je peux pas envoyer des marines. C'est un peu partout. Ici, on avance ou pas ? Ça nous fait quoi ? Ah, mais attaquer en masse. Mince. C'est possible. Allez, va là-dessus, toi. C'est pas possible. Alors. Ah, mais non, non, non. Je parie qu'on a même reculé un petit peu. Mais ça m'énerve, ça, c'est redéploiement stratégique. Je comprends pas le principe de faire ça. Je veux dire, c'est... C'est vraiment, il va falloir que... Prochaine mise à jour, il travaille là-dessus. Alors, avant que je n'ai pas obtenu la mise à jour, parce que j'avais entendu parler justement de mise à jour qui devait régler ça. Mais là, le problème, c'est qu'il fait un ordre que je ne lui ai pas du tout demandé. Puis bon, quand tu vois que ça fait 48 jours, à un moment, tu te poses la question de... Ah, ça ménage juste un petit peu, quand même. Tu restes là. Est-ce que tu peux faire ça ou pas ? Non, tu peux pas ? Il y a un lac, c'est ça ? D'accord. Alors, tu vas te replier ici. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va leur dire de... Je vais rabaisser un peu le front. Je vais le mettre ici, comme ça. Voilà. Ça ne sert à rien d'être fond d'un territoire qui ne peut pas être défendu. Les Américains sont arrivés en masse. Alors maintenant, on sera un peu aux Italiens de faire le forcing, de passer en force. Ah, ils ne peuvent pas ici. Ou alors aux Portugais, de nous rejoindre. Portugais, qu'est-ce qu'ils ont ? Non, ils ne sont pas du tout... Ou ils ont tout fait, je pense. Bon, on verra bien après. Bon, là, c'est bientôt prêt. C'est bientôt prêt. Là, toujours pareil. Je peux attendre un petit peu encore. Est-ce qu'on a des problèmes quelque part ? Non, ça, c'est toujours mal hantisé. Alors, on est en déficit de chasseurs, mais ce n'est pas trop grave. À la limite, la chasse... Si on prend beaucoup de retard contre l'Angleterre... J'essaierai de battre l'Angleterre. Vraiment, ça va être... Ça va être un... On va essayer de le faire quand même. Je ne compte pas me défiler et arrêter la série avant. On va essayer de le faire vraiment, mais du coup, si ça prend plus de temps que prévu, on développera un petit peu notre chasse quand même. Comme prévu. Mais du coup, ce qu'on fera, c'est que... On fera une chasse, mais on essaiera de partir plus sur des avions un peu plus développés, des avions de chasse à réaction, des choses dans le genre là. Alors, on va faire une petite avancée du terrain, comme ça. Voilà. Déjà, on va gagner un peu de terrain pour faire une pression de plus. Parce que là, le truc, ce serait faire un débarquement par ici, puis là, après, c'est des grands territoires. C'est ça, le problème. C'est que ça serait très embêtant. Alors là, c'est où, ça ? Camon, toujours ? Île-de-France, encore. J'ai quand même 5 divisions. J'ai quand même 5 divisions, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres régions ou pas ? Provence, aussi. Alors, attendez, 30 secondes. Je vais en prendre. Je vais les mettre là, directement. C'est insupportable, ça. Je veux dire... Alors. Lui, il est bientôt prêt. Alors, attendez. Voilà, il est prêt. On va faire appel aux alliés. Comme ça, on va... Lui, je vais déclencher le plan. Lui, je vais déclencher le plan. Lui, et lui, je vais déclencher le plan. Tout de suite, voilà. Voilà, parfait. Comme ça, on va les bouleverser. Ici, là, ils vont peut-être tenter de nous attaquer. Mais nous, normalement, on devrait faire le tas. On devrait réussir à tenir, je pense. J'espère. Sinon, on est mal. Là, il y a quelques destroyers. Mais c'est pas grave. Normalement, on devrait passer. Et lui, dès qu'il est prêt, il me fait... Pourquoi s'il ne peut pas ? Ah oui, là, c'est bon. C'est en cours. Dans un jour. Donc, là, ils vont nous prendre le port. Là. Dans le 9h, c'est bon. Et là, du coup, ils vont mieux tout y aller. Bon, lui, il sera prêt. 17h, c'est bon. Voilà, c'est parti. Donc, normalement, si le plan est bien exécuté, ça devrait tomber assez vite. Alors, on va lui... Je vais essayer de le déstabiliser un petit peu par ailleurs, comme ça. On va essayer d'avancer. Alors, 8h. Qu'est-ce qu'on peut nous mettre ? Là, on est en mobilisation totale, économie fermée, mobilisation, c'est suffisant. Ah, défense aéronavale, parce qu'on prend en chair en... On va voir. Là, c'est quoi ? Non, de la recherche industrielle, c'est pas trop grave. Moins de 10%, ça pourrait être bien. Et là ? Copé d'industrie. Ah, ouais, ça, ça peut être vraiment bien. Ça, on va prendre ça. Parfait, hein ? Normalement, là, comme ça... Ouais, c'est bien, ça. Bon, normalement, là, ça sera un peu mieux. 66. Allez, on va commencer à construire... Des avions, j'allais dire des avions, mais... C'est un vieux pieux. Allez, on va commencer à construire des avions. Comme ça, on aura une petite ligne de production. Ça va remplacer notre production. Et on va peut-être commencer à rechercher des avions. Parce qu'on est bien en place. Donc, je fais des concessions sur ma stratégie. Allez, là, pour moi, il va falloir qu'il se dépêche. De prendre... Ah ! Petite pause. Lui, je vais le faire. Voilà, on va continuer. Il faut vraiment qu'on fonce, là. Qu'on fonce, qu'on fonce. Alors, lui, je veux juste les ralentir. Voilà. Comme ça, on s'est puissé dessus, c'est vrai. Mais on va les ralentir. On peut reculer un peu. C'est pas grave, il faut juste qu'on les ralentisse. Franchement, c'est ça. C'est le principal. C'est... Ressources insuffisantes. Où est-ce qu'on en manque ? Surplus, surplus. Requis. Voilà. Petrole, comme d'hab. Normalement, c'est bon, là. Encore ? Non, mais on vient d'en prendre... Ah, police militaire, ça, c'est bien. Alors, Venezuela, j'arrivais bien à voir un P européen. C'est possible. Réchelment, 5. Ouais, ce sera suffisant pour l'instant. Pour l'instant, on va faire... Ah, non, non, il n'a pas envie, d'accord. Non, mais on en surplus, c'est bon, c'est un décalage. Du coup, avation, on va commencer à chercher un peu. On va créer le retard qu'on a. Du coup, on va quand même faire le développement aérien, parce que... Bon, c'est pas notre priorité, mais c'est pas grave. C'est toujours utile de le faire. Alors, là, c'est bon. Alors, le jaune. Voilà. Tu vas me le déclencher directement, d'ailleurs. Et... Toi, qui es un peu entre les deux, j'aimerais bien que... Ouais, pareil, tu me fais un truc un peu... Comme ça. Et tu me le déclenches directement, voilà. Bon. En termes de l'invasion, c'est bien passé. Après, on va voir ce qui va se passer un peu de ce côté-là. J'ai un peu peur. J'espère qu'on va pas craquer trop vite. Bon. Ouais, c'est moins une priorité, quand même. Alors, char léger, on va remettre un peu. Voilà. Je sais. Pétrole, on a moins un. C'est pas trop grave. Pour l'instant, on va les garder en réserve, nos usines. Alors, toi, tu vas m'attaquer ça tout de suite. Voilà. Normalement, ça devrait être assez rapide. Mais c'est bon. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors là, on peut voir une tentative de débarquement. Mais comme je l'avais dit, il n'y a pas... Enfin, on m'a aussi posé la question, est-ce que l'idée est cryptée ? Normalement, j'ai mis les événements historiques. Donc, je pense que oui. Je pense qu'il va y avoir un... Bon, les Anglais vont essayer de débarquer. Alors, ça, peut-être pas en 1944, peut-être pas en Normandie. Mais j'ai déjà eu ça. Enfin, j'ai joué les Allemands. Donc, j'ai déjà eu ce problème de ne pas pouvoir envahir l'Angleterre. Parce que, bah, j'avais pas l'armée pour, quoi. Je veux dire, les Allemands, c'est un mécanome qui est vachement terrestre. Qui est pas faite pour une invasion navale. Enfin, pas... On peut, on peut. Mais c'est pas fait vraiment pour, quoi. Et donc, du coup, j'avais fait... Enfin, j'avais fait un mur de l'Atlantique. Comme ça, j'avais mis des divisions, bah, pareil. Et ça avait largement tenu, quoi. Au pire, c'est le même. On voit que ça vient dans le rouge. Bah, on peut rameter des divisions, quoi. Alors là, ça serait un peu chaud. Parce qu'on est en train d'envahir la Suède. Mais faire un mur de l'Atlantique sur ce jeu-là, pour l'instant, c'est pas déconnant. Après, il faudra voir ce qu'ils vont faire avec les patchs, tout ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment... C'est un bon plan, quoi. Franchement, je... Je le dis, hein. Moi, je l'ai fait. Bah, voilà, quoi. Je veux dire... Toi, tu vas me foncer. Et toi, tu vas me foncer ici aussi. En passant par là, s'il te plaît. Un peu plus large. Voilà. Donc, on va faire un mur de l'Atlantique, c'est pas idiot. Si vous voyez, vous n'arrivez pas avec les Allemands, parce que c'est un peu tard, parce que les Anglais, ils ont la domination. Faire un mur, c'est pas idiot. Contrairement à la véritable histoire, j'ai envie de dire. Là, c'est pas déconnant, quoi. Surtout que là, on avance bien. C'est bien, là, en plus. Vraiment, la Suède, pourtant, c'est un potentiel militaire qui est normalement plus élevé que la Norvège. Et on arrive à bien avancer. Après, la Finlande, j'aimerais bien qu'elle soit notre allié. Là, on est à combien, là ? Plus 0,93. Ok. Parce que j'aimerais bien l'amener à la Finlande avec nous, parce que j'ai pas envie de partir dans des guerres un peu, là, en cours de l'Union Soviétique. On le fera s'il le faut, mais maintenant, mon regard va se tourner plus vers la... la Grèce, ou même l'Angleterre. L'Angleterre, c'est vraiment l'ennemi numéro un à abattre. Le problème, c'est que c'est un ennemi qui va pas être facile à abattre. Donc, voilà, quoi. Voilà. Gabon, toujours. Celle-là, non. Moi, elle arrive. C'est bien. C'est parfait, ça. Ça se met en place. Tranquillement, notre domination de l'Europe, là, se met en place. C'est parfait. Vraiment, on est bien dans les temps. Je suis content. Vraiment, le seul regret pour l'instant que j'ai, comme vous avez pu le comprendre, c'est l'Angleterre. C'est vrai, hein. J'aurais bien voulu aller beaucoup plus vite et tenter... et tenter... enfin, de le réussir très vite, quoi. Mais, voilà, j'ai pas pu. C'est dommage. Bon, on va pas cracher, hein. C'est pas trop grave. Alors, la Turquie est avec nous. Si j'ai cru comprendre, d'ailleurs, elle se fait bien défoncer par là. Par là. Par là, l'URSS. Tac, ça, c'est bon. On va... Donc, nos autres marines. Parce que j'en ai vu qu'il y en avait d'autres, là, qui étaient un peu. Les jaunes, ils vont nous le mettre. Ceux-là. Ceux-là, ceux-là. Normalement, Oslo... Stockholm est pris. Ah, j'ai confondu Oslo et Stockholm. Pas bon, ça. Hop, je vais leur mettre le plan de finir ça. Tac, tac. Voilà. Log, pareil. Alors, si tu peux me le finir le plus vite possible. Alors, là, pareil. Ah, oui. On prend des échantilles navales. Parfait. Toujours dans une augmentation régulière de notre flotte. Parfait, parfait, parfait. Alors, est-ce que notre... Notre chasse produit... Euh... D'ailleurs, je ne sais plus ce qu'on en avait mis notre chasse, là. Oui, d'accord. Elle est dans la chasse... Enfin, bon... Ah, ça va... Les joies de Valentin et d'être plantées. Ouf. Hop, allez, faut foncer, là. Ça ne sert à rien. Là, on crée des poches assez bien. Mais si on peut les exterminer, c'est encore mieux. Et là, ce sera vraiment quelque chose de génial parce que la flotte turque, normalement, possède... Normalement, ici, on est... On enverra, une fois, de sous-marins, faire de l'escorte, là. Ce sera suffisant. Là, on continue à couler les convois. C'est bien. Alors, d'ailleurs, ce qu'on va faire... Parce que moi, je n'ai pas envie de me... Casser la tête. C'est que je vais leur mettre tout ça. D'aller là, parce que, sinon, nos voies de communication vont se faire, petit petit, grignoter. Hop. Hop. J'aimerais juste comprendre parce qu'on a pris leur capital, quand même. Donc, euh... On a quand même pris leur capital, donc je ne comprends pas trop. Comment ils font pour tenir, là ? Ça va être pareil. Ça va être le même truc que la Norvège. Ça, c'est le genre... Les pays scandinaves sont très bien dans la mesure où ils... Enfin, très bien. Très énervant dans la mesure où ils tiennent très facilement. Alors qu'ils ont perdu quasiment tout leur... Tout leur territoire, quoi. Du coup, je vais être dans l'obligation de prendre tous ces territoires. Voilà, normalement, ce sera suffisant. Celui-là, je voulais dire de lancer son plan aussi parce que, voilà, du coup, on va les occuper. On va leur prendre leur territoire petit à petit. On va les obliger à céder. Bon, ça aurait été une belle invasion. Franchement, ça aurait été bien réussi. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vais... On va attendre encore 3-4 minutes de voir si la Suède capitule. Comme ça, ça pourrait faire un seul épisode. Et sinon, si jamais ça tueira un peu trop longtemps, je couperai et puis je ferai ça la prochaine fois. Mais c'est pas... Je vais essayer de tout faire d'un coup comme ça, ce sera un peu mieux. Gros, moi, d'accord. Je sais pas... La Hongrie. Ah non, la Hongrie, il n'y en a qu'un. Bon, encore. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter avec le rééchellement parce que c'est pas... Voilà. En fait, ça, c'est... Ah, je peux le faire avec l'Union Soviétique. Bah, je vais le faire. Je peux me gêner. Même si ça fait pas très... C'est pas très sympa pour les alliés. Donc, j'en ai absolument rien à faire. What ? C'est énorme. C'est quoi, cette flotte ? Oh, la vache. Impressionnant, quand même. Il y a beaucoup de destroyer, mais... Ah, d'accord. Ah, oui. Non, non, mais ça me plaît moins, ça, par contre. Oh, punaise. Ah, oui, d'accord. Ah, non, non, mais ceux-là, ils vont... Hop. C'est aubercaille, quoi. Ah, ouais. D'accord. Euh, avec l'engagement actuel, on va... Ne pas attaquer, est-ce que... Non, 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 mais... Ah, ouais. On a perdu 31 sous-marins. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais... C'est beaucoup. C'est énorme. C'est trop, même. Et ça m'énerve beaucoup. Beaucoup, ouais. Alors, les jaunes... Euh... Je vais leur dire de venir envers la petite presqu'île, ici. Voilà. Et tu vas leur dire de l'ordre d'y aller, euh... Directement. Dès qu'ils seront en place, ils vont... Maintenant, ça... Plus vite, ça sera fait, mais ce sera... Voilà. Ça, c'est bientôt fini. Les quelques divisions vont capituler. Voilà. Tac, ça, c'est sûr, ça va être rapide, ça. 21 septembre, ouais. Ça, ça se répare petit à petit, aussi. 11. Après, on va commencer notre deuxième mine de fortification. Alors, est-ce que là, ça a passé ou pas ? Non, ça n'a pas passé. Oh, ils ont perdu un sous-marin. Bon, vous voyez, ça n'a pas passé. Ils avaient attaqué, et puis, finalement, ils se sont fait avoir. Ah, ils sont rentrés à l'Orient. Oui, c'est vrai que l'Orient était leur base. Bon, là, il faut qu'ils se répèrent maintenant. Rien à dire. Réparation. Parce que là, ils ont pris très, très cher. Est-ce que je peux leur demander un deuxième truc ou pas ? Non, je vais le faire, pareil. On va leur donner l'ordre de venir, du coup, je vais leur dire venir ici. Et, pareil, on va leur faire un double ordre. On va faire un double esso, en fait, sur Athènes. Ce n'est pas encore prêt. Quand ils vont arriver, tranquillement, là. Voilà, là, ils vont se transférer, tranquillement, vers la base. Puis, une fois qu'on aura, comme ça, si on prend Athènes, normalement, Athènes, c'est une grosse base, quoi. C'est vraiment, c'est 20 points. Normalement, la Grèce n'a pas d'autres... Enfin, ils ont Spart, enfin, l'équivalent Spart, plus ou moins. Mais, normalement, là, ils ont quasiment tout perdu comme vie, donc ça devrait être assez rapide. D'ailleurs, on fera peut-être qu'avec eux aussi, tout simplement. Je ne sais pas si je ne peux pas lancer. Il va falloir que je rapatrie ma flotte. On va attendre un peu. La Hongrie, il y a un sacré territoire, quand même. Servi. Tac, tac, tac. Bon, la Finlande, normalement. Calculateur avancé. Oui, parfait. Du coup, savoir... Tac, 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 tac. Euh, décryptage. 48 joueurs, ce n'est pas l'énorme. Ça devrait être relativement rapide. Alors, normalement, ils devraient commencer... Non, ils ne souffrent pas du froid. Ils ont un autre port ? Ah oui, ils ont un port ici, quand même. Et ceux-là, ils ont fini. Mais ceux-là, on va les... Je vais les mettre ici. Ils vont juste m'aider à faire la percée principale. Voilà. Bon. Je pense qu'on va arrêter là-dessus, du coup. Je vais juste aller voir une dernière chose pour commencer la transformation de chasseurs de chars léger dans chaque unité blindée. Alors. Dans les divisions motoristes, d'abord. Tac, tac. Ici, on va leur mettre à chacune de chars léger. Parce que... Alors, on va juste aller voir un truc. On va déjà aller voir une petite chose. On va finir là-dessus, du coup. On n'en a que 6. 6, c'est bien. C'est suffisant. Enfin, ce n'est pas suffisant, forcément. Mais on va en faire un peu plus, du coup. Voilà. J'aimerais juste avoir, du coup... 291. D'accord. Du coup, on va en construire encore un peu plus. Hop, voilà. Déjà, on va les mettre aux cavaliers motorisés. Puis ensuite, on les attendra aux divisions blindées. Comme ça, ça va me permettre, en fait, d'avoir un peu plus de punch pour la suite. J'en fais quelques-unes, toujours dans le but d'améliorer la quantité de mon armée, en fait. D'avoir plus de monde dans l'armée, tout simplement. Alors, la Grèce prépare des objectifs de guerre contre moi. Mais c'est parfait. Ah non. Etats-Unis. Ah, c'est moins bien. Tac. Cannon T-Share amélioré. Tac. Et... Le métal de soutien. Tac. Allez. Pour l'instant, normalement, en termes d'armes légères, on est suffisant. On est en bon nombre. Ouais, 6 000. C'est largement suffisant. Il y en a plus de chasseurs, même. Miracle. Ah, par contre, les Allemands ont repris ce territoire. Alors, ça, c'est... Tu crois n'importe quoi, de toute façon. C'est... Franchement... Par contre, moi, je veux bien donner ce territoire-là. Non, non, pas ce territoire-là. Après, il faudrait voir au niveau des ressources. Ah non, là, on a quand même pas mal de ressources, nous. Non. Franchement, on a des ressources majeures entre le caoutchouc et bientôt, là, tout ça. On repassera peut-être un peu plus tard, bien sûr, en économie... L'économie libre, un peu plus libre, plus exportatrice. Ah, bah là, ça commence à pousser, par contre, ça commence à être bien, là. Ah, bah, tout de suite. Voilà. 94. Bon, bah, c'est parfait. Si on commence à pousser, tout ça... Par contre, on a reculé. À moins que ce soit les... On a reculé un peu, hein, parce qu'avant, on se... Attendez, j'essaie de savoir où on se trouvait. Ah non, on était là. Non, non. Ah non, 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 attendez, je confonds. Ah non, on était... Ouais, on était ici, comme ça. On était bloqués là. Donc, on a reculé, mais au moins, on va mieux réavancer. Parce que c'est un mal pour un bien. Au final. Au final, c'est parfait. Et puis là, on commence à réparer, petit, petit... Voilà, et on a gagné un peu d'industrie, là, on était... Bon, bah, je vais vous laisser sur ça. On va juste finir un truc. Du coup, on va commencer à rechercher ça aussi. Voilà. Allez, ciao tout le monde.